Si tu as besoin de crédit, va sur htfifacons.fr, tu as 6% de réduction avec le code CAPTAIN34. Si tu as un problème avec ta commande, n'hésite pas à m'ajouter sur Skype, je te mettrai en contact avec la personne qui t'aidera pour récupérer tes crédits tout simplement. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, on se retrouve pour la légende review de Suker, le petit croate. Enfin, grand parce qu'il est quand même grand. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir tester des légendes, comme vous le savez. J'ai la Xbox One et la PS4, donc je vais pouvoir tester des légendes et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, beaucoup de personnes croient qu'on a difficile à le mettre dans une équipe. Moi, j'ai réussi à le placer dans une belle petite équipe. On peut encore faire une plus grosse équipe si on veut. Donc là, vous voyez, donc voilà. On peut faire une plus grosse équipe si on veut, mais c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Il fait vraiment tout à fait le taf, donc voilà. Donc, on va commencer. Donc là, vous voyez les stats in-game. N'hésitez pas à faire pause si vous pouvez les voir. Donc, il y a pratiquement que du vert. Il y a un peu d'argent, mais ça, c'est des stats défensives. Mais franchement, il est énorme et les stats sont énormes aussi. Donc, les amis, maintenant, on va commencer par le point négatif. Mais il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas. C'est pas étonnant vu sa carte. C'est vraiment pas étonnant. Donc, franchement, ça fait plaisir. On pourrait dire, ouais, on a difficile à placer. Franchement, moi, l'équipe, je l'ai faite en 5 minutes. Je l'ai faite en 5 minutes. Donc, voilà. Je vous conseille de faire cette équipe-là. Ou alors, vous pouvez changer les joueurs. Mais en tout cas, franchement, c'est facile de le placer. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu facile. Donc, maintenant, les plus ou moins, les amis. Les plus ou moins. Donc, ici, d'abord, on va voir les stats. Donc, ici, on confond. Il y a 84 en puissance. 70 en effet. Et le reste, je n'ai pas le temps de boire. Vous pouvez le faire retourner à l'arrière. Mais moi, je ne peux pas. Donc, voilà. Donc, les gars, les 4 étoiles mauvais pieds. Franchement, les gars, c'est un plus. Mais j'étais déçu. J'étais déçu de ça. C'est pour ça que je l'aimais. Alors, il y a les passes. Donc, je parle de passes en finition. Des passes qui servent pour marquer. Je n'ai pas eu énormément. Et bien souvent, ce n'était pas fort belle. Et le prix, bien évidemment, 530 000 crédits. Comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, les points positifs. Plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, sa finition qui est de 86. Franchement, il y a une très, très bonne finition. Et croyez-moi, si je n'avais pas ma malchance des potos, etc. J'aurais mis encore plus de buts. Et Dieu sait que j'ai un bon bilan. Donc, sa vitesse. 81 de vitesse. Franchement, ça ne se ressemble pas du tout. Ça ne se ressemble vraiment pas. On dirait plutôt qu'il a facilement un 86-87. Franchement, allez. C'est peut-être son physique aussi qui fait ça. Parce qu'il ne tombe jamais. Mais en fait, c'est peut-être ça en fait. Parce qu'il a aussi 76 en physique qui est pas mal. Donc, voilà. En tout cas, franchement, vitesse, on dirait qu'il a plus. Donc, après, ses dribbles. 86 en dribbles, c'est nickel. En plus, il a 4 étoiles de geste technique. C'est nickel aussi. Son contrôle de le bal. Il a un bon contrôle de le bal. Il a 85 en contrôle de le bal. Les pénaltys qui est sa meilleure stat. 89. J'ai mis deux pénaltys, si je ne dis pas bêtises. Sa puissance de frappe. Qui est plutôt pas mal. Elle est vraiment plutôt pas mal. Sa puissance de frappe. Son placement. Il est très très bien placé. 85 en placement. Son physique. 77 en physique. Correct. C'est correct. Et en plus, il est grand. Et il est rapide. Donc, c'est peut-être grâce à ça aussi que ça va. Et ses stats en couffrant. Qui sont vraiment plutôt pas mal. Franchement, les gars, prenez-le. Franchement, il est vraiment énorme. Donc, les gars. Alors maintenant, on va passer au récapitulatif du joueur. Ce que j'ai dit sur ce petit sticker. Donc, en point négatif. Il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Ça fait plaisir. Les plus ou moins, les 4 étoiles de mauvais pays, les passes et le prix. Tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça. On n'est plus rien. Le prix, c'est comme ça. C'est une légende. Donc voilà. Maintenant, on va passer au point positif. La finition, la vitesse, les dribbles, les 4 étoiles, gestes techniques, le contrôle de balle, la pénalty, la puissance de frappe, le placement, le physique et la stat de couffrant qui est quand même correcte. J'ai deux coups francs au moins et ce n'est pas passé loin. Donc maintenant, le bilan avec. J'ai fait 7 matchs, 14 buts, une passe D, les gars. Tout à fait correct. Franchement, les gars, si j'avais un peu plus de chances, j'aurais mis plus de buts. Donc voilà, ma note, 19 sur 20. Tout simplement. Parce qu'il ne mérite pas les 20. Tout simplement. Donc voilà. Après, est-ce qu'il vaut son prix, les amis ? J'ai envie de vous dire oui. Oui, il vaut totalement son prix. C'est une légende. C'est comme ça. Après, une alternative. Si vous n'avez pas le crédit pour l'acheter, c'est Benzema qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans les stats. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à sucre. Donc voilà. Cette légende review est enfin terminée, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à l'acheter. Les amis, maintenant, je vous laisse avec la compil, donc les bonus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 les gars. Sous-titrage ST' 501 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 ...